Bonjour, bonsoir. Quelle heure est-il ? Moi je dirais 18h quelque chose. Je ne suis pas sûr. Et on est le 5 juin dimanche. Exactement. Et là nous sommes au Tokyo Dome. Et Tokyo Dome le samedi et le dimanche, donc le week-end. Et bien je le découvre. Parce que toi tu ne le découvres pas. Ce que moi je connais, c'est la fête au cosplay. Et bien voilà, le Harajuku d'aujourd'hui c'est Tokyo Dome. Parce qu'avant il y avait les cosplayers sur le fond d'Harajuku. C'est vrai. Et maintenant il y a les cosplayers au Tokyo Dome. C'est drôle. Alors, j'ai pas vu de cosplay de malade. Oui, c'est plus du cosplay. Comme je disais, c'est plus du cosplay plaisir. Voilà. C'est du cosplay. C'est du cosplay un peu plus simple ici. Après vous reconnaîtrez des séries et tout ça. Sûrement pour les passionnés. C'est pas un cosplay par contre. On a perdu Audrey. Faut pas lui serrer la passe en disant on peut prendre un selfie. Faut faire attention aussi. Alors, on va pas s'arrêter et fixer 3 minutes les gens. J'espère que vous allez voir en tout cas. Parce que bon. Avec des ailes en LED. C'est difficile de rater. Il y a une nana en France. Il y en a où tu lis ce café partout. Ah oui. Ah ça me dit quelque chose ce personnage là. Donc la bunny girl là. Alors, petit conseil évidemment. Si vous avez vraiment envie de prendre quelqu'un en photo, demandez lui. Et faites le pas en loose day. C'est naze. Déjà nous on va en faire de la vidéo comme ça. Enfin on fait de la vidéo en marchant. Tu vois c'est le maximum quoi. Ah. Vous aurez droit à un mec d'examphie. Voilà. C'est magnifique. Et ça, ça fait plaisir. Ouais. Moi je trouve ça bien. Ah c'est marrant. C'est quand même ça qui est intéressant avec le Japon. C'est bon. C'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de honte. C'est dans le, dans le déguisement et dans le divertissement. Ça c'est bien. Ah bah oui. C'est un truc de fou. Ça qui a été pas venu là encore Audrey. C'est bien hein. Mais c'est dingue. Ouais. On fait une longue séquence en marchant. C'est parce que j'ai loupé cette blouse là ou ces articles là. J'ai vu peu de sites internet qui disent voilà Tokyo Dome c'est le nouveau Harazuku quoi. Hum hum. Bah du coup je ne savais pas. Il y a encore des mecs en, en filles et tout. Non non c'est du bon délire. Du bon bon délire. Pas mal son costume. Avec une épée et tout. Il y a des jolies choses. En fait j'ai vu que c'était un mec normal mais apparemment c'est impossible. Il a des lentilles mais c'est tout ce que je peux vous dire. Le reste j'ai pas vu. C'est pas un cosplay mais il m'a fait peur. Ce qui est marrant c'est... Il y a des shootings un peu partout. Quasiment hein. Il y a un Kingdom Hearts là pour ceux qui aiment. C'est Sola il me semble son nom. Un cosplay assez basique c'est marrant. Il y a des gros gros costumes. Attention on ne dit pas que c'est pas du boulot le cosplay parce que c'est un truc de taré. Ceux qui les font eux-même mais... Déjà rien que des trucs qu'il y a là je serai même pas capable de faire la moitié moi-même. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de truc vraiment vraiment détaillé ou poussé. Mais bon il y a du gros décolleté normal. Oui bah ça c'est aussi le principe du cosplay. Oui parce que s'il n'y a pas une fille sexy... Bon bah voilà. S'il n'y a pas une fille sexy ça va pas. Donc on va remonter parce qu'il est aussi dans les marches bien sûr. C'est énorme. Ce sera le plus long plan-séquence de cosplay que vous aurez vu. Non mais tu vas couper je pense. Bon non. Non je verrai. Et moi comme j'ai les cheveux rouges je veux faire un cosplay de nana au show. Tu pourrais faire la meuf de Guren Lagan. Ah je connais pas. Les vrais savent. Moi je suis une fausse moi. Il y a un caisseron sur le fait que Audrey pourrait faire... Je ne sais plus sur Yoko je crois qu'il s'appelle. Moi je suis en cosplay de moi-même. C'est déjà pas mal. Donc la dame au néon. Oh il y a... Cosplay Naruto pour ceux qui connaissent. Cosplay Yu-Gi-Oh. Il y a des gens en photo alors qu'il n'y a que ça partout. Eh ouais. J'espère qu'on verra des choses mais c'est vraiment sympa. Eh voilou. C'était un instant cosplay. Ah il y a une porfaire derrière. Ah ouais nous avons embarqué. Bon il va faire très sombre dans la vidéo. C'est moi qui vous le dit. C'est pour ça que je filme l'écran. On va... Je vais mettre un projecteur artificiel. Je vais essayer de mettre mon projecteur lampe torche. Voilà. Voilà donc sûrement on voit, on voit pas. Je sais pas. Attention vérification. Ouais c'est bien. C'est bien ok. Donc voilà. On est monté dans un nacelle de la Big O. Voilà. C'est la roue qui se trouve au Tokyo Dome. La grande roue. Et alors dans la petite nacelle. C'est assez drôle parce qu'il y a un écran. Et pendant que vous faites votre truc. On peut mettre de la musique ou des vidéos. J'ai pas vu les vidéos. Alors les vidéos c'est peut-être des clips aussi. Des clips ouais. Donc voilà. On va avoir euh... Ah oui pardon. J'avais pas. Excusez moi. Euh... Ouais c'est 30 minutes, 45 minutes. Ouais c'est des petits euh... Bon on met pas la musique là. C'est pourquoi sinon on va se faire euh... Et là il y a des guides pour la... Il y a des guides là. Pour le Tokyo Dome en fait. Donc on peut voir les photos spots par exemple. Hum... Bah alors en plus ils sont en train de le dire en anglais. Bah en fait le temps que tu regardes tout ça. T'as même pas le temps de venir et la vue quoi. C'est ça. Très bien. Il fait une chaleur incroyable. Ah oui. Si vous venez cet été là dedans. Ça c'est impossible. Apporter un... J'ai un épouvantail. Un... Un merde. Un éventail. Ouais. Entre le ventilateur et l'épouvantail. Hum... Donc on va commencer notre ascension gentiment. T'as on nettoie le truc quoi. Oui donc comme elle vous l'a dit on nettoie le truc. C'est vrai ? Les vis sont... C'est un sauna. Et en plus c'est un sauna alors t'as la buée. T'as la buée. J'espère que vous verrez mais... Alors on vous montre un peu ce qu'on peut voir. Bon même s'il y a une grosse armature en fer à devant le truc. Mais on voit le Tokyo d'Homme illuminé. Le parc. Pas mal. Sur notre droite. Alors nous avons beaucoup bué. Il n'y a plus peur. Mais moi je chauffe la pièce. Ah mais oui toi c'est vrai que t'as chaud déjà. Donc il y a le centre commercial l'Aqua. J'en ai un genre. J'en criais dans le roller coaster. Il y a un roller coaster qui tourne encore à cette heure-ci. Et de ce côté là bah on a le quartier. Voilà illuminé. Il y a un Tokyo Sky... Tokyo Skytrick est juste en face de vous. Je ne sais pas si vous la verrez. Voilà. La vue est plutôt sympa. Elle est pas extraordinaire. C'est pas extra. Alors comme je disais... Comme je disais tout à l'heure. C'est la première fois que je me sens un peu en angoisse dans une roue. Alors pourquoi je ne sais pas. C'est peut-être la chaleur qui doit être oppressante. Mais... Mais puis c'est vrai que les cabines ont l'air moins... Oh il y a un... J'avais pas vu qu'il y avait un bateau qui faisait ça. Ouais. Un bateau viking. Euh... Je sais pas. Les nacelles ont l'air moins solides que certaines autres grandes roues qui sont plus récentes. Et pourtant on a fait la route de Daiba. Les nacelles c'était beaucoup... C'était pire que ça. C'est vrai que c'était horrible ça. Ouais. Mais je sais pas. J'ai pas l'impression d'avoir vécu. Alors si vous voulez vous lever ici faut pas dépasser 1m80. Sinon vous touchez le plafond. De toute façon c'est pas fait pour se lever. Et je pense normalement les nacelles. Donc là on est déjà quasiment en bas. Après c'est vrai que la vue... Bon. C'est pas... Bah la vue c'est pour voir le parc en fait. C'est pour voir le parc illuminé. Disons que la Tokyo Skytree c'est joli. Mais tu vois on la voit de chez nous aussi. Donc nous on est plutôt habitués à la voir. Bon après c'est vrai que... Ce qui est mieux voilà comme tu es c'est le Tokyo-do. Mais les lumières du Tokyo-do. Mais le loterre c'est juste là. Le parc. Ca c'est pas mal. Mais du coup... Est-ce qu'on va voir quelque chose à la vidéo ? Parce que je n'ai pas mis la lampe torche. Bah justement on voit bien les illuminations pour le coup. Et même les noms oui. Est-ce que tu veux un coup de lampe torche ? Bah je sais pas si ça va booster ou pas. Je suis en fait là... On ne nous ressent toujours grand chose. D'accord. Parce que moi en Tokyo-do mais en fait avec les illuminations Il y a une grosse soucouvelante. C'est vrai que c'est... Moi j'aime bien cet endroit. Ah j'avais pas vu qu'en fait on est sur des vitres au dessus en fait. C'est pas un truc couvert de manière opaque. Attends. Ca c'est pas l'intérieur c'est la rue ça non ? Ah du Tokyo-do tu veux dire ? Ah oui non c'est la rue. C'est ce qui est au dessus de notre tête quand on passe. C'est pas encore l'intérieur ça. Pas tout à fait. Voilà alors on a omis de vous indiquer le prix de... 800 Yen c'est ça ? 800 Yen c'est ça ? 800 Yen c'est ça ? 800 Yen. On prend toujours une petite photo et tout. A chaque fois qu'on va dans une grande roue. On prend toujours une petite photo pour qu'à la sortie on s'achetait ou pas. Nous ça va être ou pas ? Ah il y a un roller coaster ! Ah bah on va rien voir il y a de la buée ici. C'est vrai. Vous voyez l'armature en fer c'est le départ en fait. Donc ça monte et ça descend. On le fera pas maintenant. On le fera en journée. On le fera en journée. Je pense qu'on fera deux attractions dans ce parc. Ce sera le roller coaster. Il n'y a pas de looping donc il est plutôt simple. Non ? Si si c'est ce qui passe en dessous. Ah très bien. C'est le roller coaster et l'espèce de mini, enfin grand splash. Même s'il est pas si grand que ça. Mais ça doit être sympa. Un petit peu de rigolo. Voilà. Et là on va aller chercher à manger. Tout à fait. Parce que moi depuis ce matin je n'avais pas mangé. Et tu pourras me parler ? De ton nouveau sang ? Ils vont passer par là ou pas ? Pas en dessous. Et hop là. Et on les voit pas en dessous. Enfin je vous ai montré. J'ai filmé un petit morceau là. On dirait la bagnole dans le Titanic. La nacelle là. Ah oui. J'avais la main. Oh Jack ! Ils vont voir ça. Ils vont se dire qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Quoique il y avait des traces de main avant. Oui c'est vrai. Voilà. Donc on est sur le chemin du retour. Et puis on va descendre bientôt. Hey ! De retour. Rentrer à la maison. Après à périple... Bah toi tu as goûté. Vas-y dis ce que tu as goûté en tant que d'homme. Vu que j'avais pas mangé de la journée. Voilà. Tu as pris quelque chose à manger. Avant de partir. Avant de manger pour de vrai. Je me suis pris un hot dog raclette. Enfin c'est le nom du truc. Enfin c'est raclette hot dog. Et donc c'est une petite boutique. Ce qui est au Tokyo Dome. Et donc il vous fait un hot dog. Alors vraiment basique. Le pain il y a rien d'exceptionnel. T'as goûté un peu. La saucisse pareil. C'est une saucisse limite. Ce qui est intéressant c'est le truc de la raclette. Mais en fait ils vous mettent un peu de raclette. Mais vraiment de la raclette. La vraie raclette. Pour les trucs de bouseux. Et ils vous mettent le fromage fondu devant vous. Mais de façon traditionnelle. Avec l'appareil où tu mets le gros morceau de fromage. Où on vous coupe la moitié de Tom. C'est ça. On fait chauffer par en dessous. Donc ça va commencer à fondre. Puis après on racle sur le hot dog. Donc c'était très sympa. Toi c'est marrant. Ca m'a fait penser à la Suisse. Il va mourir. Ca m'a fait penser à la Suisse. A la semaine camping que j'avais fait là bas. C'est très sympa. Très sympa. Et en parlant de fromage. Je me suis craché dessus. En parlant de fromage. Il y a la nouveauté Starbucks qui vient d'arriver. On va faire une review à chaque fois. Parce que chez Starbucks c'est toujours des trucs assez sympas. C'est un peu la boutique de la hype. Mais en même temps ils sortent des trucs qui sont assez intéressants. Donc là c'est la nouveauté du mois de juin. Ca sera le cheesecake. Frappuccino baked cheesecake. D'avance je peux insinuer que ça ne dépassera pas le matcha brownie. Il y a de fortes chances. Quoique le cheesecake c'est quand même une valeur sûre quand c'est bien fait. Et alors moi j'avais lu que c'était mieux de bouffer la cuillère. Parce qu'il y a des morceaux qui ne passaient pas dans la paille. Oui à l'intérieur aussi. Donc qu'est-ce qui va réussir ? Si elle a conseillé c'est bon. Sentons le cheesecake. Je meuble. Non mais non c'est particulier. Je ne sais pas comment évaluer ça. Tu sens que c'est du gâteau. C'est sympa j'aime beaucoup. Oui ouais. Je pense que toi c'est plutôt ton. Mais je ne sens pas le cheesecake à proprement parler. Parce que c'est mélangé avec la glace et tout ça. J'aime bien. J'aime beaucoup. C'est pas mal. J'ai des morceaux de biscuits. Non non. Ça reste sympathique. Après ça n'équivaut pas au... Le matcha bouroni. Le matcha bouroni pour moi. Je sais pas. Pour l'instant je le mettrais équivalent avec. C'est un petit peu léger pour moi. Moi j'aime bien c'est sucré mais justement c'est pas trop... Donc voilà. Fallait qu'on vous montre ça. Même si c'est pas très intéressant. Et dernière petite curiosité. Donc l'entreprise Coca-Cola qui fait beaucoup de choses ici. Ils font même du thé. Ils font tout. A sorti récemment et on vient de la trouver seulement. Une Sleepwater. Donc la Sleepwater. Sleep SL2EP. Oui pas la slip du slip. Pas SLIP bien sûr. Evidemment. En même temps moi je dis la Sleepwater ça fait dégueulasse. Glaceau. Glaceau Sleepwater. Alors c'est une eau à base de pêche. Qui aurait comme propriété d'améliorer la qualité du sommeil. Et de se réveiller plus frais le matin. Voilà. En gros c'est ce qu'ils veulent vendre. Alors je vais pas le boire tout de suite. Ça il faut le boire avant de dormir en général. Il paraît que ça a des propriétés apaisantes. Alors je vais le tester ce soir. On le verra dans la vidéo. Et je vous dirai demain. Si j'oublie pas. Comment j'ai perçu cette expérience de la Sleepwater. Donc ils inventeraient tout quand même. Donc c'est en vente libre dans les Family Mart apparemment. Elle s'en avait pas trouvé ailleurs. Donc voilà. La Sleepwater. Ah c'est marrant. Je sais pas si on a un équivalent en France de ça qui est distribué dans les grandes surfaces. Je pensais à la connerie de Rosana. Bonjour je suis président de Rosana. Putain le truc. Non non mais voilà. C'est une petite curiosité que... Oui c'était vraiment pour le délire qu'on a pris ça. Pour tester ça. Et on vous dira. Voilà. Est-ce que tu étais contente de voir le Tokyo Dome ? Mais tout à fait. Avec ses cosplayers. Voilà maintenant que je sais que Harajuku s'est vidé de ses cosplayers. Mais que le week-end c'est un truc de malade. Enfin quand on était arrivé il y avait quoi ? Je suis sûre qu'il y avait une centaine de cosplayers au moins. Parce que... Enfin je sais pas. Il y en avait énormément quand même. Peut-être 100. Je le fais peut-être dans Marseillaise. Je sais pas. Mais il y en avait beaucoup. Donc si vous voulez avoir cette ambiance un peu cosplay. Un peu... Voilà. Euh... Fun. Enfin... Je savais pas du tout qu'ils venaient là. Bah voilà. Il y en a. Donc le Tokyo Dome. La roue. Alors. Sans... Sans vouloir être me disant que bon. Je trouve que le concept de pouvoir mettre de la musique tout en regardant le panorama. C'est rigolo ça. Et marrant. Après c'est pas la vue du siècle. Et puis quand il fait chaud apparemment ça se transforme en... En sauna. En sauna. Voilà. Donc du coup pour un sauna. C'est peut-être que nous on est peut-être des beurres. Pour un sauna ça coûte pas cher. Ouais c'est vrai. Donc puissant à Yen. Ouais bon. Ça restera pas dans les mémoires mais... C'est joli. C'est pas que le Tokyo Dome et le petit parc à côté illuminé c'est joli à voir mais... C'est vrai qu'après... Mais l'ambiance générale du Tokyo Dome est sympathique quand même. Et on ira voir un match de baseball rapidement si on peut. Donc ça sera cool et on fera aussi le roller coaster et le grand splash. Ça ça va être sympa. Donc on fera peut-être une vidéo plus tard. Voilà. Donc c'est tout. Et on vous remercie. Voilà. Merci les gens. Ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Merci à vous tous. Bien sûr vous pouvez faire avec la chaîne l'aventure. Voilà. Merci beaucoup. Comme chaque jour. Tout à fait. Et merci aux tipeurs. Merci à tous. Merci à tous. Et voilà. Demain travail. La reprise. Et puis on verra. On a des petits projets qui se mettent en place. Moi je pense savoir où on va aller. Toi tu as un projet qui se met en place. Ouais ouais ouais. Mais je n'ai pas regardé que l'air soit fermé. Donc je vais vérifier ça et puis voilà. Puis on ira quand même. C'est tout ? Oui. C'est tout. Bah écoutez bah on vous dira demain alors. C'est tout. Et bien bon appétit. Et à demain. Oui ça va Pédi. A demain.